Rond, blond, délicat, c'est la crème des fromages, le préféré des français. Le camembert, j'aime bien quand il est crémeux. Fait, fait, c'est là qu'on a toute sa saveur. J'en mange pas très souvent parce que c'est pas trop bon pour le régime, mais j'en mange quand même. Le camembert, icône nationale, près de 500 millions vendus chaque année en France, soit près de 15 par seconde. On doit sa découverte à Marie-Harrelle, une fermière née à croûte près du village de Camembert en Normandie. Ça ne s'invente pas. 1850, inauguration de la ligne Paris-Camp. Avant, il fallait trois jours. Désormais, en six heures, les croûtes fleuries débarquent à Paris. 1890, invention de la boîte en bois. Le fromage voyage sans dommage. Résultat, on en déguste partout. Même au Japon. En France, certains ne se font pas frier. Regardez bien cette boîte. À l'intérieur, il y avait un camembert. Un camembert président. Vous voulez que je vous dise ce que j'en ai fait ? Je l'ai mangé. J'avais un creux. Bonjour, ça c'est du camembert. Ça serait un rustique que ça m'étonnerait pas. Savoureux. Boileux. Année 70, la production s'accélère. Mais face aux industriels, une zone peuplée d'irréductible fromager résiste. 1996, le camembert de Normandie obtient une AOP, une appellation d'origine protégée. Les critères sont précis. Du lait cru issu de vaches normandes. Et le cahier, comment il est ? Très bien. Mais ce n'est pas tout. Il y a un secret dans le camembert. Le savoir-faire des mouleuses. Regardez ces femmes qui déposent une louche dans chaque moule. Et elles vont passer toutes les 50 minutes. Et à la fin de la journée, elles auront moulé 5 louches pour fabriquer un fromage. Les camemberts sont ensuite affinés pendant 14 jours dans des pièces à 15 degrés. Jusqu'à la formation de la croûte. Ce qui est important aussi dans le camembert, ce sont les champignons qui composent la croûte de nos produits. Voilà. Donc on voit bien ici le pénicillium qui, une fois emballé, va devenir beaucoup plus ras comme ça. Eux aussi sont accros au camembert. Entrez ! Ah, monsieur Couturon. Ou plutôt, à leur emballage. Ce sont des tyrosimiophiles, des collectionneurs d'étiquettes de fromage. J'ai été niché une pièce rare. Oh là ! Voilà. C'est superbe. Ah, des dons ! Est-ce que vous avez déjà vu ça ? Une pièce assez rare que je recherchais depuis déjà très longtemps pour ma collection. Non, ça, j'ai jamais vu ça. C'est bien parce que c'est tout à fait au début des étiquettes de camembert. Pour stocker sa collection, Alain Cruchet a même aménagé son garage. Il possède des milliers d'étiquettes. Moyens de transport. Comptes pour enfants. Monuments. Et bien d'autres choses encore. On peut apprendre l'histoire de France, les sciences naturelles, des écrevisses, des escargots, des éléphants, des lions, selon les modes de l'époque. Aujourd'hui, la mode... Je vais vous présenter une recette à base de camembert. C'est de mettre le camembert à toutes les sauces. On a besoin de 20 cl de lait qu'on va mettre à chauffer. On va y ajouter deux camemberts. Au programme de l'atelier du chef, coupelle de pommes de terre avec sa touche finale. On va pouvoir mettre une petite pointe de chantilly de camembert sur cette petite salade. En sale, les gourmets apprécient. Les petites coupelles, très très bonnes, avec la mousse au-dessus, très fin, très frais. Alors chef, pour les fondus de camembert, une idée de menu ? On pourrait commencer le repas par un foie gras camembert et pain d'épices. Ensuite, une viande blanche accompagnée d'une crème au camembert. Un bavarois de camembert en guise de fromage. Et pour finir, un éclair au cidre et glacé au camembert. Pour accompagner côté boisson, aux pétillantes conseillers, histoire d'alléger la soirée.